Evelyne Pagès étuit les langues orientales et prépare le concours d'entrée de « La carrière » qu'est d'Orsay. Elle passe d'abord des essais pour lire les messages publicitaires à la radio. En 1965, repérée pour sa voix, Evelyne Pagès commence sa carrière radiophonique à Radio-et-Luxembourg, sous l'impulsion de Manuel Poulin. Elle est recrutée par Rogers Secher pour qu'elle devienne speakerine aux côtés de Jean Bardondan. Le jeu matinal Tirlippo, l'ancêtre radiophonique du jeu Le Schmilblick. En 1971, elle travaille aux côtés de Philippe Bouvard duquel elle reconnaît avoir appris beaucoup pour l'émission RTL Non-Stop. Dans un premier temps, elle y est toujours speakerine. Mais Philippe Bouvard lui donne la chance de tenir un billet quotidien sur les programmes télé. En 1976, elle travaille aux côtés de Léon Zitron pour l'émission appelée « On est là ». C'est ensuite seule qu'elle animera successivement les disques d'or. Joyeux anniversaire. Le journal du jour de votre naissance. Avec Max Meynier. L'après-midi entre 15h30 et 16h30. Puis le jeu Stop ou encore le Week-end. À la fin des années 1980. Elle anime chaque dimanche à 13h30 l'émission « Grand Format » devenue mythique. Evelyne Pagès y reçoit célébrité et personnalité du moment qui se prête au jeu de l'interview. En tête à tête pendant une heure et demie. Elle est précurseur dans ce type d'entretien où elle parvient à faire dire à ses invités ce... ...qu'il n'était pas venu dire au départ. Avec Remo Forlani. Elle coanime l'émission « RTL Cinéma » jusqu'en 1997. Laquelle est remplacée par Isabelle Quenin.